ouais t'as 160 heures pour dundi 33 qui t'appelle à juste à l'instant toi le temps de d'allumer le poste je vais laisser chauffer un petit peu la voiture le temps d'allumer le poste et puis là tu vois 6h31 c'est bon je suis passé deux fois cette nuit là où je sais que tu sais que tu vas non c'est nickel au fait quand j'y pense facebook là m'a bloqué n'importe quoi j'ai simplement répondu une blague nette d'isabelle et puis paf ils m'ont bloqué alors du coup mes partages et là le temps du blocage et bien ça va pas pouvoir se faire comme je vais pas pouvoir répondre à qui que ce soit oui je suis peut-être à ce que tu as fait pareil oui je suis peut-être à cet artiste qui tombe pointe excellent ah mais ça va leur faire bizarre ça va leur faire bizarre tu m'en reçois pas loin parce que j'ai un peu la vie de l'incon là et j'ai apposé le c'est un petit peu le c'est un petit peu la vie de l'incon et je savais le c'est un petit peu la vie de l'incon hier j'ai un grand pied qui fait les trous là où j'ai mis le trou là pour enlever la partie qui arrive je crois que c'était moi qui avait un problème de réception mais non effectivement là 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 je suis en train de faire une vidéo là justement là bon je vais pas tenter de la travailler là aujourd'hui évidemment tu verras là la modulation est dégueulasse alors c'est comme si c'est comme si comme si comme si c'est comme si tu parlais au cul du micro oui 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 ça ressemble à ça quoi c'est comme si voilà tu retournais le micro pour lui parler par le cul c'est autant dire que c'est pas terrible ouais c'est pour ça j'ai agrandi hier les alors j'ai passé le micro là comme j'avais fait pour le CRT je vais simplement filmer la tête c'est pas le micro d'origine qui a dessus voilà c'est le micro président et c'est pas le micro d'origine alors ça il va falloir que je me trouve un micro d'origine parce que c'est vrai que le micro qui a là dessus je sais pas il n'est pas tortant pas si j'aime fréquentement voilà donc j'ai agrandi hier un petit peu là là où il y a le comment dire le le les élèves je crois en fait j'ai agrandi hier un petit peu pour avoir une meilleure bs et c'est tout quoi ouais donc euh alors bon ben toi ça tombe bien que tu sois là avec moi donc ça au moins je prouverais une idée de la vidéo oui c'est comment dire naziard voilà exactement le mot que je cherchais c'est ça te fait une modulation un peu c'est 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 une modulation naziarde c'est 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 vraiment pas ça je crois que le fait d'agrandir le trou n'arrangera pas du tout les choses là j'ai l'impression que c'est plutôt un micro préampli qu'il te faudrait ou alors c'est c'est directement dans le poste qu'il y a un truc qui va pas au niveau au niveau des réglages je sais pas à tester d'abord dans l'après-mettant avec un micro préampli si t'en a un sous la main bah non justement j'en ai pas de micro préampli euh ouais 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 mais il y a plus euh celui là c'est de 12W SST hein c'est le 12W SST il sent pas les euh euh voilà c'est la toute première génération c'est le micro de toute première génération où il y a pas de radiateur derrière ah oui d'accord oui mais bon tu sais hein ça empêche pas d'avoir une modulation qui percute hein c'est euh euh la puissance c'est une chose euh une modulation qui percute en est une autre hein là c'est euh euh le signal ouais il monte quand même euh d'après ce que j'ai vu tout à l'heure le signal monte quand même euh pas mal haut mais c'est c'est la modulation qui suit pas là euh, une petite bridge avec le bol et on va sous le dire les doigts, on va entrer, on va tester la trace et bon on dit, on va blender avec la approche et la résonne, on va tester ah ok mais que ceci à l'heure peut aller ok d'accord ça marche je suis sur la roue quatre là ok d'accord voilà dès que tu t'éloignes un petit peu du micro là pour le coup donc là si je te perds pas en signal en modulation par contre là j'étais un peu perdu d'apparemment par moment et pourtant j'ai parlé du micro c'est ça de dire j'ai pas la chance de parler du micro et en place de la pastille pour avoir des meilleurs recours mais bon apparemment ça c'est tout ça il faudrait que tu le mettes carrément dans la bouche ouais le non qu'est et putain la vache attend et passe le passe le le 32 27 325 en uniforme sera bravo ok voilà donc le temps que tu me clarifier un petit peu parce que l'un jeu quand on parlait j'ai senti qu'il ya un petit décalage ok voilà donc qu'elle n'a pas ce que là là j'ai en plus de ça j'ai des qrm de la rocade et tout ceci cela donc il faut vraiment un coup de pouce niveau modulation pour que j'arrive à te sortir donc là il n'y a pas eu d'autre choix que de passer en BLEU ok ben là oui je suis en BLEU donc je remercie la différence des modulations voilà donc oui mais je vois aussi que la BS augmente mieux je vois que la BS augmente mieux et pour moi la clarification est meilleure aussi voilà et c'est vrai que c'est plus facile d'utilisation le Lincoln en mobile surtout un passade que le 7900 voilà donc c'est pour ça que la distance je ne vais pas se mettre à celui-là ah ben il n'y a pas photo ça va mieux là quand même effectivement oui ben tu vois j'ai fait le même constat aussi on est avec le Lincoln 2 voilà c'est du coup le 7900 FIDO QERA qui est posé sur le Yasui et c'est vrai qu'avoir en même temps l'affichage cano-fréquence est vraiment un gros plus quand on est en mobile comme ça ce que je vais faire je vais récupérer le LDR que c'est sur le 7900 au radio club ce que je vais enlever puisque lui il sort au projet donc je vais enlever le LDR que c'est au radio club et puis je vais le mettre au tour en l'école voilà comme ça au moins avec le petit LDR derrière je pense que ça ira beaucoup mieux oh oui il y a des choses oui oui c'est vrai que je t'entends mieux mais on sent que c'est pas très c'est pas violent quand même à Marraine tu seras sur le 7900 donc attends que je voilà voilà tu seras sur le 7900 à Marraine sur le guidon dessus tu auras de brancher le QRM combinatoire plus le 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 BHI Le filtre DSP mais c'est toujours si avec le haut parleur que j'utilise à la maison voilà ce qui fait que mon coté filtre on va se faire le 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 maximum pour que ça aille, malgré les cuirables qu'il y a dans la salle. Ok, d'accord, mais écoutez, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème, parce que je voulais prendre le 7.7, l'accès, là, que j'ai acheté la radio-branque, mais bon, dans le pression de bonheur, tout ça. Ok, pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai vu que ça a été faire les automobiles dans la pomaraine. Alors, j'en ai recommandé un deuxième paquet. J'en avais déjà 20 en cuirables. Là, je ne sais pas combien, mon ami, il m'a envoyé tout un stock. Oui, c'est un OM du forum, justement, là, qui les fait faire. Et je lui en ai demandé, justement, pas mal, justement, pour le salaud. Donc, ils sont au même prix que les autocollants de l'ERCI. Voilà, donc, ni plus ni moins, et pour ne pas faire de favoritisme entre un autocollant ou un autre, ça sera exactement le même prix dans les deux cartes, et pour le même objectif, c'est-à-dire l'association, quoi. Voilà, là, je suis tombé dans une zone de QRM, là, j'étais un petit peu perdu, là. Oui, 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 aussi ce que je voulais te dire, et bien, c'est que celui-là, il ne sort que 12W, c'est le poste, là. Le Lincoln, non, bien, lui, là, il ne sort que 12W, hein. Oui, là, c'est du 55. Voilà, j'ai regardé vite fait. Tu vois, bon, là, c'est un bon 55, mais c'est quand même pas mal. Et avec 12W, quand on a propagé, là, tu fais le tour du monde, hein. Ah oui, non, mais tout à fait, tout à fait, oui. Voilà, mais là, oui, donc, que ce soit. Alors, je vais essayer de vous démontrer le linéaire, c'est ce qu'il m'a, finalement, au Radio Club. Pas demain, parce que demain, c'est moi, sur la Radio Club, elle va être ouvert. Mais, pour ce qui est prochain, là, je démontrerai le linéaire, c'est ce qu'il m'a, j'ai décidé de le baisser, après, j'allais faire un sort et donner un arrêt sur celui-ci, là, sur le linéaire. OK, bon, j'y pense, pour ma reine. Sur le mât, est-ce qu'il y aura besoin d'un mât de déport ? Un mât de déport, non, 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 j'ai rien de prévu, j'ai rien de prévu. OK, non, ben là, avant qu'on y arrive, c'est maintenant qu'il faut penser à tous ces petits détails, Hashi, bon, OK, d'accord, d'un sens, ça m'arrange, parce qu'on a pas mal dépensé, là, ces derniers temps, avec les XYL, et bon, ça fera toujours ça, au moins, à acheter, parce que là, Jean, là, il y en a une, elle est limite à me mettre un coup, dans la déconnade, à me mettre un coup de 12, pour calmer les frais, quoi. Non, 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 j'ai rien de prévu, là, non, on est bon, rien, rien du tout, Ouais, voilà, puisque le 10 points que j'avais fait, je sais que j'avais amené, un peu sans, je l'ai mis au Radio Club, donc, et, euh, je l'ai mis au Radio Club, donc, donc, euh, non, après, j'ai pas d'autres, j'ai pas d'emploi, rien, mais, euh, non, j'ai rien de prévu de partir. Ok, d'accord, bon, sinon, ben, euh, je lui aurais fait un gros canin, et puis, je pense que ça serait passé quand même, héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé C'est un bon petit poste que tu as quand même, il passe bien, il marche bien quand même. Donc tu vois, même si c'est que 12 mois de Béélu, ça marche bien quand même. Il ne faut pas non plus trop le rabaisser. C'est parfait, c'est parfait, c'est vrai. Bon, mais écoute, je n'ai plus laissé là, parce que je suis sur le quartier, et je vais aller rejoindre le collègue. Ok, j'ai dit, bon, mais de toute façon, je te rappellerai, qu'il y a un petit peu à la marine, et puis, donc, je vais reprendre quand même le cardon de là, pour votre histoire. Ça marche, pas de problème. Oui, 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 on fait comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Allez, ah oui, on aura une invité surprise entre nous et FCBA. Voilà, je n'en dis pas plus sur les ondes, je te dirai ça à demi-voix. Allez, bonne journée à toi, et à plus. Ok, bye. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 depuis le virage de Normand. Côté circulation, c'est tout cuirant d'un et de sens. Bonne journée à tous. Bon, j'ai loupé le coche, c'est pas grave. De toute façon, j'ai un peu de puissance derrière. Donc, s'il y en a qui étaient en fréquence, ils m'ont quand même entendu. Bon, il faut dire que là, c'est la période de vacances aussi, hein. Donc, si c'est calme, c'est un peu normal. Alors, quand je vois tous les canyaux, là, bon, ben, c'est peut-être pas si calme que ça, en fin de compte. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, non, c'est une balise. Hop, là. Ah, vous voyez ? Il faut chercher. Il faut revenir plusieurs fois. Autant, je suis passé dessus tout à l'heure. Je suis remonté. Rien. Je reviens dessus. Ah, si, il y a du monde. Ce qui veut dire qu'un tour des canyaux, ça suffit pas. Bon, eux, là, ils travaillent. Ouais, vu comment ça se passe, ça, c'est des mecs qui bossent. Alors, pour Marraine, hein, c'est le samedi 30 juillet. Bon, c'est sûr, c'est sûr toute la journée. Mais comme tout salon, il vaut mieux venir le matin. L'après-midi, il y a déjà plus grand monde. Pour ceux qui connaissent pas les salons, voilà, c'est ça. C'est généralement, c'est le matin qu'il faut venir. Alors, pendant la période de Covid, évidemment, il n'y a pas eu de salon. Enfin, du moins pour nous. Donc, eh bien, comme les années précédentes, eh bien, depuis le stand, on fait en même temps l'activation. Voilà, et là, que ce soit du côté civique, radio amateur, il n'y a pas grand monde qui fait ça. En extérieur, oui, mais depuis la salle, comme ça, c'est rare ceux qui font l'activation comme ça en intérieur. Alors, l'antenne sera mise, comme à chaque fois, dans la remorque et montée à 6 mètres de haut. Peut-être que je vais racheter un tube, je sais pas, on verra bien. Alors, sur le stand, on verra la BNC mi-francophone, c'est-à-dire le groupe Kilomag, plus l'association FCBA 33, et entre nous, eh bien, un invité surprise. Eh non, j'en irai pas plus. Eh non, j'en irai pas plus. C'est pas facile là, donc je vous ai dit, par contre, il y a moins de temps pour aller à l'éluvienne On va peut-être en concilier pour faire un pour chacun, et puis ce truc d'un chœur, il y a beaucoup de choses, ça n'est pas excellent à l'éluvienne Ah, n'est-ce que je me suis dit, n'est-ce que je me suis dit, mais peut-être qu'on verra Écoutez, il passe pas de note hein, on l'entend pas Bon, je pense que c'est du jet, enfin, c'est du jet, c'est du jet, c'est du jet, c'est du jet, c'est du jet Mais bon, dans l'olidée, ça fait une recherche à la lune, c'est pas le seul, parce que je ne peux pas le faire Mais dans l'olidée, ça fait ça, c'est le confort Alors pour ceux qui découvrent la Sibille, surveillez le signal Si vous voyez le signal monter, c'est qu'à un moment donné, on va se croiser Bon, je pense que c'est l'inverse Ah, on s'éloigne d'eux Alors ce genre d'astuces On l'utilisait avant, et ça se fait toujours au Québec, là pour les chassons-runners En suivant les pays, ça s'appelle chasse mobile ou chassons-runners Bon bref, le but est le même C'est ce salut-là qui signale Et en se servant du signal, on cherchait à se rapprocher de la station qui est cachée Alors nous, à l'époque, après, on allait au restaurant Voilà, pour un coup, tout était prétexte, voilà, après on s'amusait Ça, ça serait un truc à relancer, quoi Alors moi, je me souviens, à l'époque, on faisait ça le vendredi soir Encore fois, samedi soir aussi Alors à ce moment-là, j'étais sur Orléans Et après, on allait se faire un resto du côté de la gare d'Orléans Je me suis en train de prendre ça, à boire un coup de ça, t'inquiète On les a perdus, là Ouais, c'est bon Donc alors, vu qu'on est en été, l'idée est lancée, qui lance une chasse au renard, ou une chasse mobile, peu importe le terme, à vous de jouer. Ah, il y a du monde dans le lointain, ça module, ça module, ça module, c'est bon ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, les stations qui passent leur temps à attendre sur les 555, pour aller dire après, sur les réseaux sociaux, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, pourtant il n'y a pas de poids bac tous les jours. Eh bien, dans les moments où c'est plus calme, redescendez de ce côté-ci. Voilà, et prenez le micro. Ah oui, si on ne prend pas de micro pour parler dedans, c'est déjà plus difficile. Donc on prend le micro, on appuie sur un pédale de micro et on parle dedans. Ce que vous voulez. Bon, ça ne passe plus, on dirait. Et si vous cherchez des infos pour argumenter les questions, pas de problème. venez-vous balader sur le forum, la planète sibi francophone, voilà. Ben quoi, la planète sibi francophone ? C'est tout simple. Voilà, vous venez récupérer des infos, comme ça, à droite, à gauche, que ce soit en bidouille, que ce soit en matériel, en quoi que ce soit. Puis après tout ça à Sibi, on n'est pas obligé de parler de bidouille, on n'est pas obligé de parler de radio, on peut parler de tout. Oui, de tout, vraiment de tout. Je dis ça parce que j'ai déjà entendu certains cuisseaux qui m'ont fait fuir et serrer les fesses. Bon, je n'en dirai pas plus. C'est vrai que sur la Sibi, c'est totalement ouvert à la discussion. C'est ça qui est bien de chez eux. On dit ce qu'on veut. Même des conneries. Ce n'est pas un problème. C'est le côté... C'est le côté foie de chorique de la Sibi, ça. C'est amusé. Bon, je sais que dans le domaine, les Italiens, les Américains, pour pas mal de gens en France, ne sont pas des meilleurs exemples. Mais au moins, eux, ils ne se prennent pas la tête. C'est déjà ça. Ah, il y avait une antenne sur le côté. Vous regarderez du côté trottoir. Il y avait une antenne assez épaisse, noire. Donc, vu l'épaisseur, ça a l'air d'être une antenne hélicoïdale ou quelque chose comme ça. Donc, une bonne chance qu'il ait la Sibi. Alors, pour les novices, qu'est-ce qu'on fait avec la Sibi ? Déjà, on parle de l'eau. C'est déjà ça. C'est le premier réseau social. Donc, Sibi Loisirs. On papote, on discute sérieusement, pas tout de suite sérieusement. À côté de ça, il y a la Sibi utilitaire. Soit pour les professionnels de la route. Ou à l'association. Aussi, parce que, bon, quoi qu'on en dise, il y a toujours des associations qui utilisent la Sibi. Et puis, je doute moyen de radio. Comme les PMR, comme les radios pro aussi. C'est un tout. Donc là, la poulée association, c'est dans le cadre d'un encadrement de manifestations, soit sportives ou autres. Ça permet de donner des positions et tout, ça, comparé à une course de voiture. Un tel est passé à tel endroit, tac, et ainsi de suite. Dans le cas des loisirs, eh bien, c'est soit sur les 40 cadeaux en AM, à la bonne franquette, tout simplement. On se retrouve entre nous, en bande de copains, on se fait un resto. Putain, je finis par avoir faim, moi, à force de ne pas aller de resto. Ou boire un coup de ça, peu importe. Ou n'importe quoi d'autre. C'est aussi, la Sibi loisir, c'est aussi l'occasion se coucier d'une pratique un peu plus poussée de faire de la longue distance, qu'on appelle du DX. Alors, soit, soit, alors là, je vais te dire en déconnant, soit en gros feignant depuis chez soi, ou alors en mobile, comme bien souvent je fais, ou alors d'une façon plus aventurière, où là, là, on touche vraiment le point le plus intéressant de la Sibi, c'est-à-dire en expédition. Alors, on se choisit une antenne facile à, et surtout rapide à monter, genre Président Himalaya. Je parle de celle-là, je cite celle-là parce que je l'ai justement là pour ça. Elle est en trois éléments. Bon, moi, j'ai le kit radion avec. Mais bon, l'antenne elle seule, trois éléments, qu'on visse l'un dans l'autre, ça y est, c'est monté. Alors, il y a plusieurs astuces après. Soit, on se fait un système d'obanage vite fait qu'on plante sur un piquet en terre. Soit sur un pied qu'on vient coincer sous la roue. Ou alors, comme j'ai des solutions, moi aussi, là, de mon côté, j'ai... Non, il n'y a personne, c'est bon. soit dans une remorque comme ça va être le cas sur le salon de marraine. Ou alors, sur un attelage, sur un attelage, oui, sur un attelage avec un porte-vélo. On vient, on se met des pattes sur les tubes qu'on vient enclaver après par-dessus. Il n'y a plein d'astuces. Alors, avec des antennes plus courtes, quand même, se font un système en déport d'un sac à dos. Il y a des sacs à dos prévus pour, justement. Côté poste, soit sur un couple électrogène, mais là, ce n'est pas évident d'en trouver un qui ne parasite pas. Ou alors, il faut le placer assez loin. Ou alors, il faut y broncher dessus, il faut y mettre un piquet de terre. Certains utilisent... Hop là, il y a du monde. Certains utilisent... Eh oui, on roule à gauche. Voilà, c'est fait. Certains utilisent des panneaux solaires avec batterie. Ce serait peut-être le meilleur compromis. Alors là aussi, il faut bien se rencarder et tout, pour tomber sur un système qui ne parasite pas. Et après, la station, on va faire la plus simple possible dans ces cas-là. Il ne s'agit pas d'un étroit temps de matériel pour après... passer trop de temps dans l'installation, ce n'est pas le but. Le but, c'est de se faire plaisir sur les ondes. Voilà. Bon, je suis pratiquement arrivé au QRA. D7351 à tous de la part de Dandy, 33, Rémi, 14 km3301 et à plus. Et il y a du monde derrière. Ça papote, ça papote, ça papote. Sous-titrage Société Radio-Canada et il y a du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada